L'orgueil L'orgueil est un vice qui est très connu, très répandu dans la pensée islamique De nombreux écrits évidemment l'abordent, le Coran l'aborde dans de mes endroits Il est presque, je dirais, entre guillemets, l'acte fondateur de la présence de l'homme sur terre Bon, voilà, parce que le Coran nous rapporte qu'Iblis s'est enflé d'orgueil Face au commandement divin, cette injonction divine de se prosterner devant Adam Et on sait du moins en quoi l'orgueil est répréhensible Sauf que ce trait de caractère-là se vise de l'âme et quelque chose qui est très ancré chez l'homme Il est très ancré, l'histoire nous enseigne notamment, l'histoire évidemment religieuse Les textes nous enseignent que les orgueilleux tels que Pharaon, par exemple à l'époque de Moïse Ou Numrod, ce fameux roi qui s'est opposé au prophète Ibrahim, sont des modèles érigés Donc des modèles d'orgueilleux, donc érigés par le Coran Comme le contre-exemple lui-même de ce qu'il faut faire Pourquoi ? Parce que dans les deux cas Donc on connaît un petit peu les conséquences de cet orgueil C'est le châtiment divin éternel Mais ce qu'il est intéressant de considérer plutôt dans l'approche de ce vice-là C'est de savoir que l'orgueil répond à quoi finalement ? Il dispute déjà une qualité divine Ça c'est le premier élément Donc rapporté dans la tradition musulmane par un célèbre hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc ce sentiment de puissance est mon manteau Et quiconque les dispute, je le mettrai en pièce Alors ça peut paraître violent, mais ce n'est pas du tout le propos C'est tout simplement parce que cela montre à quel point la singularité est un attribut divin C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une approche monothéiste C'est-à-dire l'adoration d'un dieu seul et unique Il est évident qu'il ne peut souffrir aucun, je dirais, co-associé Aucun associé du moi Et donc être orgueilleux, développer sa singularité Donc ça va à l'encontre déjà de cette première qualité qui est d'essence essentiellement divine Alors l'orgueil est souvent accompagné évidemment de ce qu'on appelle le ujb C'est-à-dire l'admiration de soi Mais je vais revenir quand même étymologiquement à la façon dont la langue arabe désigne l'orgueil Parce qu'il y a deux termes que l'on emploie assez couramment Qui sont le kibr d'une part et le takabur de l'autre Et dans l'ouvrage intitulé L'orgueil et l'admiration de soi Razali démontre en quoi finalement le takabur est une traduction du kibr Donc le kibr finalement c'est quoi ? C'est un orgueil, c'est un sentiment que l'on peut avoir en son fort intérieur Mais qui ne s'exprime pas forcément par des actes On peut être orgueilleux mais sans forcément le montrer dans notre interaction Dans la façon d'agir avec les autres Mais le takabur ce sont donc les membres qui vont traduire ce sentiment d'orgueil Par exemple en se comportant de manière tyrannique avec ses semblables Donc ça on le connait évidemment dans le milieu du travail Ces profils des fois de chefs tyranniques Qui sont quelque part je dirais horribles dans leur façon de se comporter avec leur subalterne Et qui conduisent souvent à des situations un petit peu malheureusement inextricables pour certains Et cet orgueil là en islam Donc je disais qu'il était répréhensible parce qu'il est à la fois la source du mal Au sens islamique du terme Donc on en revient toujours à l'épisode d'Iblis Et c'est assez intéressant cet épisode là Parce que dans la littérature musulmane Il a toujours été le fil conducteur, directeur de nombreux écrits Alors ça peut être par exemple Salab al-Jahid au 9ème siècle Qui a fait une épître justement sur le kibre et le takabur On a Abu Hamid al-Razali qui dans Ihya al-M'din consacre un traité à la condamnation de ce vice là Et on voit bien que à chaque fois le trait marquant c'est la désobéissance d'Iblis Et donc l'orgueil renvoie systématiquement à cette opposition à Dieu Une définition quand même plus terre-à-terre de l'orgueil Parce que l'orgueil constitue une forme d'injustice Lorsque l'on pense qu'on se suffit à soi-même C'est un petit peu ça dont il s'agit quand on parle d'orgueil On en oublie finalement la cause des causes à chaque fois systématiquement Et le fait de se couper de cette cause sublime qui est donc Allah, qui est Dieu Nous amène à nous tromper évidemment, à nous duper nous-mêmes Et en se dupant, les premiers finalement qui sont victimes de l'orgueil Ce n'est pas tant ce évidemment sur lequel l'orgueil je dirais s'applique Mais c'est déjà sa propre personne Et on se cause du tort à soi-même Parce qu'on a un critère je dirais un critère de jugement, de réflexion qui n'est pas bon Qui est erroné dès le départ Et c'est toute l'existence qui est empathie Ça c'est le premier aspect Alors l'orgueil, il faut quand même aussi Le fait qu'un individu par exemple en société s'illustre dans la vie Parce qu'il est parlé d'un certain nombre de qualités naturelles Ne constitue pas forcément des sources d'orgueil Il faut être très vigilant par rapport à cela Il y a toujours un côté utile évidemment en société qui est fondamental Mais il faut toujours se poser la question de l'intention Finalement avec laquelle les actes se font C'est ça qui est important Et un orgueilleux n'a pour objectif que de dominer à proprement parler les autres De les écraser Voilà, si je devais être plus clair en des termes un petit peu plus crus Mais l'on peut tout à fait faire montre de ses qualités Sans pour autant être quelqu'un d'orgueilleux Voilà Mais c'est à chacun d'entre nous je dirais d'interroger ses propres intentions D'où cet effort nécessaire d'introspection systématique bien entendu Sous-titrage Société Radio-Canada